... Il est très cher, il est mort algérien, il est inné à tip hasard Il s'est trouvé lui-même confronter et a dupé et il s'est trouvé aussi dans un héros настолько indiqué des révolutionnaires algériens qui lui ont permis effectivement de retrouver un élan et son élan avec ce mouvement a pu être extrêmement positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Un dernier point, on vient d'entendre un monsieur âgé sur les génocides, différents génocides. Je regrette un petit peu que lorsqu'un peuple souffre et qu'on lui donne la possibilité, on lui donne un cadeau au détriment d'un autre peuple. Je parle du peuple palestinien, massacré devant une force inouïe et que personne ne bouge, on est en train de faire un autre génocide et je pense qu'il serait... Comment peut-on poser ? Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Comment peut-on prendre ça ? Est-ce qu'on a cédé aux juifs sur une partie de terre qui n'était soi-disant pas habitée ? Un peuple sans terre pour en fait se retrouver avec un peuple qui finalement cherche sa terre. Je vous rappelle qu'on a accepté quelques années avant un foyer au Gabon. Et on a même accepté une éventualité en Argentine. Pourquoi la Palestine ? On a choisi la Palestine parce que c'était un moment tout à fait défavorable pour les peuples qui étaient colonisés et par les Anglais et par les Français. sur lesquels on a finalement posé une bombe à retardement. Et aujourd'hui on a les conséquences des milliers d'enfants, de femmes, d'hommes. C'est incroyable ce qui peut se passer sur cette terre qu'on dit ancestrale et qui est le berceau des religiens monothéistes. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux et à nous boucher les oreilles. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je vous remercie de rappeler effectivement que le 8 mai est une double date. C'est à la fois l'armistice, la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi le début des répressions, enfin le début, le renouvellement des répressions coloniales. Vous avez parlé effectivement du 8 mai 1945 en Algérie. Ça a continué à Madagascar pendant plusieurs mois, avec des centaines de milliers de morts. Les gens qui s'élèrent pour la liberté retrouvée, en disant « Nous nous sommes battus pour la liberté des Européens, des Français. Maintenant cette liberté devrait nous bénéficier. » Je ne fais que ça interrompre le débat, mais je vais devoir demander aux personnes qui sont juste assis à ma droite de se décaler, parce que je suis obligé de déplacer le camion. Merci, et le débat va reprendre tout de suite. Merci. Et donc, les malgaches arrêtent, mais on va obtenir aussi notre liberté. On s'est battus pour la vôtre, à notre tour d'en bénéficier. Et là, évidemment, répression sauvage. Des choses semblables sont arrivées au Cameroun. Et donc, c'est vrai que le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la liberté retrouvée pour la France, ça a été le début de la répression pour d'autres. Et ça, il faut le rappeler. Merci, monsieur, de l'avoir souligné. Je passe à paroche, j'ai déjà beaucoup parlé. D'autres personnes ? Monsieur ? Je suis tout à fait d'accord avec votre intervention. Vous avez fait un intervention...